la gourmandise la charlotte aux fraises mais version mousse aux fraises ou bavaroise c'est à dire que ça va être vraiment une mousse aux fruits allégés avec coller légèrement la gélatine une petite crème fouettée c'est trop bon c'est 100% fruit vous allez voir avec un peu de crème mais c'est quand même très très bon allez go alors on commence par quoi donc on va hydrater la gélatine alors tu as des feuilles de gélatine de l'eau bien froide de l'eau bien froide pendant combien de temps après ce qu'il faut c'est que la gélatine se réhydrate après donc on va presser le jus d'un demi alors on va récupérer un petit jus de citron on va mettre nos fraises dans un mixeur entière on met du jus de citron et le sucre on fait un jus de fraises on va en mettre à peu près un quart ici on va mettre le reste ici on va mettre à tiédir le petit quart de 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 pulpe de fraises citron et sucre on va le faire tiédir pour faire fondre la gélatine la pulpe est tiède notre gélatine super bien ramolli voilà on la presse bien c'est important et puis on met ça ici tu vas voir ça va fondre instantanément tu as plus de il n'y a plus rien de gélatine elle a fondu on va la mettre ici je mélange ouais et la recette est presque fini puisqu'il suffit juste d'ajouter la crème fouettée alors c'est juste une crème fouettée avec nos petits bras voilà là maintenant très délicatement on va chercher au fond on ramène au centre on va chercher au fond ramène au centre notre magnifique mousse aux fraises est prête qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on fait maintenant chemiser donc le moule à charlotte ça c'est ça alors on a préparé un petit sirop qui est à peu près un tiers de sucre et deux tiers d'eau je trempe pas plus de deux secondes pour pas trop embibé donc le biscuit et je le mets côté bombé vers l'extérieur alors on a chemisé notre moule à charlotte c'est presque fini presque fini on va verser donc notre crème notre mousse aux fraises donc je remplis entièrement on a le droit de mettre des fraises à l'intérieur oui tu vois j'aime bien ce côté découverte alors cette fois ci on va faire l'inverse de tout à l'heure on va mettre donc la partie bombée dans la mousse pour avoir une base bien plate pour un truc super plat donc maintenant il faut du temps il faut du froid et du temps c'est à dire que là on va la mettre on va le mettre 3 4 heures 5 heures 6 heures au réfrigérateur à la veille c'est mieux comme ça on est sûr que ça bouge pas la gélatine va faire son effet on va démouler la charlotte donc là il faut vraiment attendre mais ça vaut vraiment le coup je promets oui bon